Salut tout le monde c'est Bello, on se retrouve pour les aventures de mon ranger sur Path of Exile Alors juste pour vous rafraîchir la mémoire puisque ça fait un petit bout de temps déjà Que je n'ai pas fait de vidéos sur Path of Exile dans l'ensemble et sur mon ranger plus spécifiquement Bon du coup au niveau de l'art de compétences on s'était arrêté ici C'est à dire que j'ai toujours récupéré mes 2 Keystone, Point Blank et Ao Dodging Et puis j'ai consacré mes derniers points de compétences à améliorer mes dégâts à l'arc Je fais beaucoup de dégâts avec les éléments, finalement je fais des dégâts élémentaires Donc finalement je pense me diriger prochainement vers l'augmentation de 10% des dégâts élémentaires à l'arc Après de toute façon je vais consacrer toujours mes points pour améliorer les dégâts à l'arc Donc il y a toujours cette espèce de rond ici avec l'augmentation des dégâts physiques L'augmentation des chances de coups critiques, l'augmentation des dégâts physiques encore une fois Et les chances de percer, c'est très important les chances de percer avec les flèches Pour pouvoir atteindre plusieurs cibles à la fois Donc vous voyez c'est toujours la même idée, augmenter la vitesse de frappe et la puissance de mon arc Au niveau de l'équipement, vous voyez que comme je le disais c'est pas mal orienté niveau dégâts élémentaires Puisque j'ai dégâts électriques, dégâts du froid Aussi il me manque forcément mon plastron de qualité Puisque là je n'ai qu'un plastron magique, donc bleu Tout le reste par contre c'est du jaune, donc du rare Avec les gants légendaires ici qui me donnent des dégâts de feu Des dégâts électriques, maximum energy shield Et mes bots aussi qui sont pas terribles finalement Et mon carquois que je me trimballe depuis assez longtemps Ma défense ici est axée energy shield Et un peu évasion du coup Parce que je suis quand même pas mal dextérité T'as donné que je suis un ranger Et puis au niveau de mes compétences Donc l'autre fois on s'était quitté J'avais récupéré haste Qui fait que c'est une aura qui augmente la vitesse d'attaque Et de cast de mon héros Donc du coup c'est 6% en plus En plus j'ai 4% d'augmentation d'effet de zone Et puis je vais combiner ça avec frenzy Pour vous montrer à quel point je peux tirer assez vite En combinant ces deux types de sorts Malheureusement haste étant une compétence On va dire Alors active qui prend un petit peu du pool de mana Donc j'ai 110 de réservé A cause de cette aura là Étant donné que j'ai des problèmes de mana J'ai toujours pas de moyens d'augmenter ma vitesse de régénération Ou finalement mon pool à part mon arme de compétence C'est toujours un petit peu le problème Mais dès que j'aurai Droppé la compétence Clarity Qui augmente ma vitesse de récupération de mana Je devrais pouvoir m'en sortir un petit peu mieux Si tant est que je puisse équiper Ce gemme Et puis j'ai toujours mes squelettes Pour m'aider à Temporiser un petit peu quand ça devient chaud Et ma fidèle flèche empoisonnée Et ma flèche explosive Jumelée avec La compétence Le gemme de support Pardon Lesser multiple projectiles Donc qui fait que je balance trois flèches au lieu d'une Par contre ça fait un tout petit peu moins mal Avec cette flèche là Donc voilà c'est C'est là où on en était l'autre fois Je récupère une fois n'est pas coutume Directement là où on s'était quitté La mission que je veux juste vous montrer ici C'est Assassiner le général Gravitius Dans son baraquement De l'autre côté de la rivière Donc écoutez on va faire ça Suivant le temps que ça prend Et suivant si j'arrive Puisqu'ici c'est assez coriace Les dégâts électriques je prends Donc on va tout de suite s'équiper Avec ma petite bague Anti Dégâts électriques Très important les dégâts élémentaires A s'en protéger Malheureusement ici j'ai une bague Jaune Et qui me conférerait plus de vie Puis augmentation De la Les chances de trouver des objets rares Alors est-ce que ce serait pas plus intelligent De enlever ça Donc dégâts de 1 Alors augmentation du mana Non donc 9% aussi Je vais éventuellement conserver Cette bague là Puisque je gagne de la vie A chaque fois que je tue quelqu'un Donc c'est plutôt intéressant En tout cas Devant ces packs de mobs Je ne crains pas grand chose Vous voyez quand même que je prends Beaucoup moins de dégâts Grâce à ma bague Anti dégâts électriques Donc si vous avez des soucis Au niveau des dégâts Élémentaires comme ça Posez-vous tout de suite la question Est-ce que j'ai assez de défense Élémentaire Pour contrer ce genre d'attaque Sans la bague Je vous jure que là Je serais déjà mort Donc sachant que Le maximum de défense Que l'on peut avoir Avec Contre les dégâts élémentaires Et De 75% Vous voyez qu'ici je suis A 52 En froid 39 en lightning Et 0 En En feu Et donc Si j'avais une deuxième bague Dégâts élémentaires électriques Je n'aurais plus la mettre Mais ici je vais conserver Quand même les bonus De ma bague Anti-froid Tout simplement Parce qu'ici Voilà C'est pas très Critique Pour l'instant On va voir ce que donne le héros Enfin le général Que je dois tuer S'il est Trop porté Sur les dégâts Électriques Ou d'autres types de dégâts J'irais chercher une autre bague Donc vous voyez ici Ça doit pas être loin Alors Le centre de dieu Où cette porte Est magnifique Donc j'imagine que Ce n'est pas ici Parce que si je rentre Je vais aller de l'autre côté On va tout simplement Trouver ce général J'aime bien me battre Contre les humains Là Sur cette partie de la map Alors pour parler un petit peu Des nouveautés Puisque ça fait un bon moment Que j'ai pas touché A Path of Exile Et je le regrette d'ailleurs Parce que bon C'est pas de ma faute C'est Disons que c'est Les conjonctures Qui veulent ça Entre les sorties Des bons jeux Les présentations de tout ça Et les autres vidéos Que j'avais envie de vous faire Et puis le fait Que je n'ai pas été Très disponible aussi Ces derniers temps Et du coup Bah ouais Tout ce qui s'est passé Entre temps C'est des patchs Avec le patch 8 10.8 Qui a apporté Qui a apporté quand même Pas mal de nouveaux objets D'amélioration En tout genre Et d'équilibrage Oula 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 Je suis en train de prendre Très 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 cher Vous voyez que cette succession De dégâts électriques Est vraiment C'est dur à gérer Je vais me redonner Un petit peu de vie Et mec Frenzy Et puis surtout Je voulais vous parler De la suite Oula Alors Toujours ces désynchronisations C'est C'est horrible Les patchs futurs Donc la version Le patch 11 Qui va sortir Très bientôt Qui devrait apporter Pas mal de petites nouveautés Qui aura je pense De toute façon Son lot de nouvelles compétences Comme c'était le cas Pour le patch 10.8 Donc on a vu Un petit screenshot Posté par les développeurs Qui montrait Dans l'écran de sélection Des personnages Qui aura Une amélioration De l'interface C'est à dire qu'on pourra voir Directement Ouh purée Les nouvelles Les nouveaux events Enfin les events Oui les events en cours Ou les events futurs Comme ça on pourra Rejoindre directement Ceux-ci Ça sera beaucoup plus pratique Sachant que les events Sont vraiment Une des grosses qualités Du jeu Et font partie Vraiment intégrante De sa vie Finalement Donc il y aura De nouveaux types D'event d'ailleurs Avec des trucs Un event Qui s'appelle Onslot On sait toujours pas Trop ce que c'est Mais qui sera Sûrement Orienté vers Le pvp Enfin j'imagine Que ce sera le cas Puisque le titre Onslot Veux dire un petit peu Combat Un petit peu Enfin Je crois que ça veut dire Combat de toute façon Où ça C'est apparenté Ou prise de bec Ou ce genre de truc Il y aura aussi Sûrement Les Les coupes jarrées Les events coupes jarrées Donc cutthroat Qui referont Le retour Donc ça c'est du pvp Aussi Et Donc on pourra Accéder à tout ça Beaucoup plus facilement Grâce à cet ajout Sur l'interface J'ai vraiment peur De ces gonzesses Qui me tirent des éclairs Dans la tronche Autre nouveauté Qu'il y aura Dans ce patch là Grosse nouveauté d'ailleurs Qui a fait L'objet De grosses discussions Durant De très longues semaines Pendant l'alpha La bêta Tout ça Et Oula C'est quoi ce truc C'est au niveau Du loot En multijoueur Donc sachez que Ce qu'il y a maintenant Comme option Enfin comme système de loot C'est à dire que Le loot Est partagé par tout le monde On a un petit timer Quand même Qui nous réserve Le loot Pour qu'on ait le temps De le récupérer Sans que les autres Puissent le faire Par contre Donc le timer Tombe à zéro Tout le monde peut récupérer Le loot Qui normalement Nous était attribué Donc ça Ça a toujours été Un petit sujet de discord Au sein de la communauté Surtout celle Qui venait de Diablo 3 Puisque dans Diablo 3 Le loot est attribué A chacun Par exemple Moi si je tue un monstre Je vais dropper une épée Et les types Avec qui je vais jouer Ne verront pas l'épée Ils auront un autre Type de loot Attribué à eux-mêmes Et en gros C'est du loot Instancier Oh alors Là Il y a Le gars Que je dois tuer Il a pas l'air commode En plus Il fait des dégâts de feu Ça me fait très très mal On va essayer De s'échapper de là En ayant le temps De se mettre Une petite bague Anti-feu Voilà Donc les nouvelles options Qui seront disponibles Grâce au patch 11 C'est soit En fait Le leader De la partie Celui qui va créer La partie multi Va avoir le choix Soit De faire que le loot Soit Partagé par tout le monde Soit Qu'il est Réservé Pendant un petit moment Comme c'est le cas actuellement Et soit Qu'il soit Instancier Une espèce de genre De loot instantié Comme Diablo 3 Donc on aura plus Avoir peur De se faire chourrer Du loot Comme ça En mode ninja Comme c'était le cas actuellement Et qui avait l'air De fortement déranger Les joueurs Qui voulaient être Plutôt tranquilles Alors les développeurs La Purée C'est super coriace Les développeurs à la base Avaient dit Nous avons fait ce type De loot Pour Pour faire que même En coop Il y a une espèce De PVP Qui s'installe Donc toujours avoir Cette tension là Présente tout au long du jeu A savoir que Pass off exile Ce veut être un jeu Assez hardcore Et là Je suis en train D'en faire un peu Les frais C'est super chaud Le mec Il me balance Des Des espèces De zones Là Des fées Qui me font super mal Par contre quand même Il y a toujours Mes zones d'effet Aussi grâce A mon poison Qui lui aussi Le fait mal J'utilise ça Puisque Il a un bouclier Un energy shield Je ne peux pas Passer à travers Donc c'est assez Bien vu de ma part D'avoir ça Mais il me faudrait Voir buter De ses potes Pour récupérer Des potions Donc voilà C'est quand même sympa D'avoir ajouté Ce type d'option Qui était demandé Depuis assez longtemps Donc ça prouve Encore une fois Si 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 t'es tenté De le faire Vraiment Pour nous convaincre Que Grinding Gear Games Écoute la communauté Et vraiment A l'écoute Des joueurs Qui participent A son succès Et ça fait vraiment Plaisir de voir ça En ces temps Un petit peu Troubles De De Voilà J'ai l'impression Qu'il y a des mecs Qui sortent à l'infini De De pratiques Un petit peu Dégueulasses De la part des éditeurs Et ça fait plaisir De voir ça aussi Puisque j'ai mis Un petit peu de sous Dans le jeu Donc Autant Autant que les développeurs Soient sympas Et c'est toujours le cas Alors je sais même pas Où il est passé le bonhomme Il a dû rester dans son coin Ici Ah ouais Il a Attention Tiens On va te mettre aussi Des flèches Des flèches de bombe Je vais rester caché Voilà Et on va appeler Les squelettes À la rescousse Si tant est Qu'il puisse faire quelque chose Donc là Je vais mettre Mes charges de frenzy Je vais peut-être Mettre une deuxième bague Anti-feu Voilà Comme ça Je serai un peu mieux Protégé Fire Il va y aller 45% Ce qui m'étonne un peu D'ailleurs C'est ma bague Ma deuxième bague Elle doit pas être terrible C'est un peu dommage Alors Plus de mana Et il y a une autre nouveauté Dans le futur patch Mais je vous en parlerai tout à l'heure Parce que là Ça devient un petit peu chaud Je vais me concentrer Pour pas Mourir Bêtement Je vais utiliser Le décor À mon avantage Ici Avoir un petit peu Sa vie tombée A lui Et utiliser un petit peu Tout ce que j'ai Dans ma besace Donc les flèches Empoisonnées Les squelettes Qui servent juste à temporiser Pas faire des dégâts Les flèches Les flèches explosives Attention à tout ce qui explose Donc sa vie descend Tout doucement J'aurais bien aimé Qu'il soit un petit peu en haut Et que ce soit pas l'inverse Ici Puisque moi je suis en haut Et je vois rien De ce qui se passe en bas Donc on va essayer D'utiliser cette carriole ici Putain mais Les squelettes Crèvent en 2 secondes 5 C'est hallucinant Tiens il aime bien Il aime bien ça Le truc qui pète Si je n'avais pas Mes flèches empoisonnées Je sais pas ce que je ferais Vous voyez quand même Que ce build est quand même Toujours très dur A jouer Du fait que je fais Très peu de dégâts Et j'ai peu de défense J'ai toujours l'espoir Que ça s'améliore avec le temps Alors il est où ? Il est là Il aurait que la pluie Le pluie de feu Ça serait jouable Mais là c'est assez tendu J'ai plus de mana On va récupérer un petit peu Voilà sa vie Commence à descendre pas mal Voilà qu'est-ce qu'il fout la nuit C'est pas plus mal Comme ça je récupère Un tout petit peu De charge Un tout petit peu De charge De potions C'était peut-être pas Très fuité De faire ça Je crois que si Ça l'a bien occupé J'ai plus de J'ai plus de potions Quicksilver Qui me permettent D'aller vite Un petit peu dommage Donc le Le sort D'aura Comme ça Là c'était pas comme ça Normalement graphiquement Ça a un peu changé Je trouve ça un peu moins beau Moins que ce soit un bug De ma part Chez moi Mais normalement C'est pas du tout ça C'est une espèce de De rond avec plein de traits verts Qui nous entourent Là c'est juste un anneau Donc peut-être que c'est Pour améliorer la visibilité Du fait que Quand on joue avec beaucoup d'aura Bah se superpose Et ça devient un petit peu Un petit peu coriace De voir Quelles aura Sont actives Même si En haut à gauche On a toujours L'interface Qui nous montre Quelles aura Sont effectivement Activées Je vais peut-être pas Aller dans le feu Allez Juste pour l'occuper un peu J'utilise Deux ma fioles De mana Son energy shield Df100 Super lentement J'espère qu'il va me looter Un truc sympa Parce que Donc vous voyez Même si c'est dur Parce que c'est long Et tout J'ai pas beaucoup de dégâts Ça reste quand même jouable Si je reste concentré Et qu'il me détruit pas la tête Hors screen Et bah C'est faisable C'est faisable Il suffit juste d'être patient On va mettre un petit peu De frenzy A droite à gauche Alors j'en réussis Qu'en mettre que deux Histoire de tirer Plus vite Aïe Non j'aime pas bien Quand tu fais ça Même si je le vois pas du tout Donc on verra Avec mon Templar Si j'y arrive beaucoup mieux Je pense que oui Même si le Templar Il risque de prendre assez cher Puisque ce gars là C'est un mec Corps à corps Il a des sorts Il a le bouclier Infernal Qui explose Donc ça risque d'être Un peu coriace aussi Ah plus de mana Il me faut absolument Ah bah de la flèche empoisonnée Je reste assez concentré Cet amulet Cet amulet peut m'apporter de beau Max de D'attributs Puisqu'on peut en avoir que 6 En tout Donc j'ai plus de vie Augmente le dégât Des sorts 10% de régénération de mana 18% de call resistance De mana Leech Et Donc ça c'est vraiment le truc Pour les mages C'est pas trop pour moi Malgré tout J'ai une amulette Qui est Un peu moins bien que ça Puisque bon 15 à tous les attributs C'est sympatoche Mais j'ai quand même besoin Ah oui Alors du coup Le truc Un petit peu embêtant Vous voyez C'est que quand j'utilise Cette amulette là Ça me permet d'avoir Accès à des sorts supplémentaires Par exemple Mes squelettes Et mon Heist Puisque du coup Il y a Des attributs requis Si on va voir Heist Donc Heist Ça se trouve Ici voilà 31 Niveau 31 Et 73 De dextérité Requis Alors attendez C'est un petit peu Curieux que ça s'enlève Pourquoi je perds Heist Quand j'enlève Cette amulette Donc 73 De dextérité Normalement c'est Pure dextérité Ah oui C'est simplement C'est pas les skills Pardon C'est les gants Que je ne peux plus porter Puisqu'il faut 54 D'intelligence Alors bon Je vais garder quand même Cette amulette Assez intéressante Armageddon Scarab Paou Amulette Et on pourra porter Après celle-ci Plus tard Donc j'ai Terrassé ce gars là On va tout simplement Revenir en ville Récupérer Au coconon On va avancer un petit peu Ah bah tiens La porte est fermée Donc du coup je ne peux pas avancer Il faut simplement Revenir en ville Je vais récupérer Mon petit butin Donc ça devrait se passer En bas Et puis bah Je vais tout simplement M'arrêter là Pour cette vidéo C'était juste histoire De se remettre un petit peu En jambe J'espère que ça vous aura plu La prochaine vidéo Sera consacrée A mon Templar Je pense que Je prendrai un petit peu Plus le temps De jouer Et à la limite J'attendrai peut-être Que le patch 0.11 Sorte Pour vous faire Un petit topo là-dessus Et puis bah en tout cas J'espère que ça vous aura plu Que mon Ranger Vous intéresse toujours autant Et puis bah On se retrouve Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à partager Celle-ci Et à vous abonner A la chaîne Et à mes fils Twitter et Facebook Pour ne pas en perdre Une miette Ciao à tous